La mer Richard dit d'un temps sans espoir. La mer 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 bien, Wivina, que demain, quand nous aurons été mariés, je vous laisserai guère le loisir de le faire. Wivina parvint à se taire encore. Geoffrey Farlow n'ajouta rien. Comme s'il avait décidé tout à coup de renoncer à la tourmentée, il se mit à accélérer le pas dès qu'ils arrivèrent au bout de la jetée. Ils remontèrent ensuite une petite rue étroite, qui était bordée de maisons de pêcheurs, et ils arrivèrent rapidement devant une petite auberge rustique, comme on en trouve dans tous les villages de France. La porte était ouverte, en dépit de l'heure matinale. Une vieille femme balayait la grande salle dans laquelle ils pénétrèrent. « Nous voici, madame ! » s'écria d'une voix forte, Farlow, dans un français défectueux avec une prononciation abominable. Il ajouta aussi « J'ai amené ma fiancée avec moi, comme je vous l'avais annoncé. » La vieille femme remarqua « Vous arrivez vraiment très tôt, monsieur. » « Ou plutôt, dirais-je, vous êtes très en retard. » « Eh oui, nous avons été retardés en route. » « D'abord, le vent est tombé, ensuite, mon maudit équipage a confondu Roscoff avec Boulogne. » La patronne éclata d'un rire strident, qui se termina dans une quinte de tout. « Je suppose que vous devez avoir soif, naturellement. » « Je vais appeler Henri. » « Mais Dieu seul sait où il a pu aller, et c'est lui qui a les clés de la cave. » Elle mit les mains encornées autour de sa bouche, et se mit à crier avec une voix aiguë, qui semblait percer les murs et résonner dans toute la maison. « Henri, Henri ! » « Je ferai par l'eau la coupable au talon. » « Ne vous faites pas de soucis pour la boisson. » « Ce dont ma future épouse a besoin, c'est de nourriture et de café fort. » « Nous avons passé une journée et demie en mer sans rien manger. » « Mon Dieu, est-il possible ? » se recrit la vieille femme. Louisvina intervint alors et lui dit dans un français impeccable, à l'accent parfait. « Nous aimerions bien manger quelque chose, s'il vous plaît, madame. » « Nous voudrions que vous nous conduisiriez d'abord à nos chambres. » « Nous sommes, mon frère et moi, horriblement fatigués, et nous aimerions pouvoir nous laver un peu avant toute chose. » La patronne de l'auberge était visiblement très impressionnée par la manière dont lui avait parlé Louisvina et par sa connaissance parfaite du français. Elle lui répondit sur un tout autre ton que celui qu'elle avait employé avec Farlo. « Certainement, mademoiselle. Suivez-moi. J'ai heureusement de chambre libre où vous pourrez vous installer confortablement. » Louisvina n'accorda pas même un regard à Farlo avant de sortir de la pièce. Elle monta l'escalier dont la femme venait d'ouvrir la porte. Lorsqu'elle entendit la voix de Geoffrey Farlo revenu de sa surprise, il lui criait à gorge déployée. « Je vous verrai plus tard. Reposez-vous pendant que vous pouvez le faire. » Il avait semblé à la jeune fille qu'il y avait une note de défi dans la voix de Geoffrey Farlo. Toute l'attitude de celui-ci démontrait d'ailleurs qu'il entendait se conduire en propriétaire légitime. « Je n'épouille rien, hélas, » murmura-t-elle tout bas en le constatant une fois de plus. Les chambres dans lesquelles l'aubergiste les avait introduits étaient pauvrement meublées, mais très propres. Louisvina se sentait brusquement si fatiguée qu'elle n'avait plus qu'un désir, se mettre au lit et dormir. L'aubergiste retira le couvre-pied et tapota le matelas. « Vous dormirez bien, mademoiselle. Vous verrez, c'est une couette de plumes d'oie, » dit-elle gentiment. « Mais moi, j'ai très faim, » s'écria Richard. L'aubergiste lui sourit. « Je vais aller vous préparer une bonne omelette, monsieur. Voudrez-vous également du café ? Ou bien préférez-vous quelque chose de plus fort ? » Louisvina intervint aussitôt. « C'est du café très fort que nous voudrions boire l'un comme l'autre. Je vous remercie beaucoup pour tout, madame. Nous sommes vraiment désolés de vous causer tant de dérangements à part ailleurs. Excusez-nous. Mais non, mademoiselle, il n'y a aucun dérangement. Ici à Raskoff, nous n'avons pas d'horaire. Mais nous ne nous en plaignons pas, puisque nous gagnons beaucoup d'argent. » Elle redescendit l'escalier tout en continuant à parler. Louisvina s'était mise aussitôt à examiner la fermeture de la porte de sa chambre. Il y avait un loquet en bois et une serrure munie d'une clé qui fermaient bien. Richard la regardait sans rien dire. Il la vit sortir, le pistolet qu'elle tenait caché dans sa jupe, et le glissait sous son traversin. Il lui dit enfin, « Qu'est-ce que nous allons pouvoir lui faire ? » Louisvina n'avait pas besoin de lui demander de qui il s'agissait. Elle lui répondit, « Je ne sais vraiment pas. Il faut attendre pour décider quelque chose. » Elle s'était laissée tomber assise sur le lit, tout en répondant à Richard, elle avait l'air exténuée. La même pensée tournait et retournait dans sa tête. Il lui semblait que Roscoff était une prison dont elle ne sortirait pas vivante. Richard décida de la laisser se reposer. Il alla dans la chambre voisine et entendit qu'elle se déshabillait. Elle s'était assise sur une chaise et s'était assoupie, là quand l'aubergiste remonta avec l'omelette et le café promis. Louisvina, à qui elle avait apporté le plateau, appela Richard, puis elle allait secouer pour le réveiller. « Il faut absolument que tu manges cette omelette, que madame a pris la peine de te préparer, » insista-t-elle. « Alors aide-moi, » supplia Richard. « Je suis tellement fatiguée que je n'ai même plus faim. » Sa sœur parvint cependant à le persuader de manger. Presque toute l'omelette avec une tartine de pain beurré. Elle finit par se jeter sur son lit et enfonça la tête dans l'oreiller en fermant les yeux. Alors Louisvina déposa un baiser plein d'enjulgence sur son front en lui disant, « Tu as été très courageux, tu sais, Richard. Je suis bien heureuse que tu sois auprès de moi. Tu m'aides un grand confort. » Il entreouvrit les yeux et lui saisit la main au moment où elle se relevait pour partir. « C'est vrai ce que tu me dis, Louisvina ? Le penses-tu vraiment ? » demanda-t-il anxieusement. « Tu sais, je me sens si démoralisé que je ne vois pas comment je pourrais être d'un grand secours. Je ne sais pas comment je pourrais te protéger contre Farlo. Je ne vois pas. » « Papa nous aidera. » Il nous a toujours dit qu'il ne faut jamais perdre espoir. « Même dans les situations les plus désespérées, » murmura Louisvina. Déjà, les doigts de Richard se détendaient et lâchaient prise. Il s'était endormi et Louisvina réalisa qu'elle avait parlé en pure perte. Elle considéra un moment le dormeur, puis elle retourna dans sa chambre et ferma solidement sa porte en donnant deux tours de clé et en mettant les roues. Elle s'allongea enfin dans son lit, mais elle eut la peine à trouver le sommeil en dépit de son immense fatigue. Une pensée lancinante l'en empêchait. Elle revoyait les yeux diaboliques de Geoffrey Farlo, posée sur elle pendant qu'il lui annonçait qu'il serait marié le soir même. Puis elle repensa au Léopard, et pour la première fois depuis ces deux jours, elle se mit à pleurer. « Il ne pourra même pas savoir ce qui m'est arrivé, » se répétait-elle désespérément. « Sans doute va-t-il revenir à Lars Kohl dans un ou deux jours. » « Et quand Mrs. Briggs et le vieux Rose lui auront appris que nous avons disparu, Richard et moi, il ne sera pas plus avancé. Jamais il ne pourrait imaginer ce que nous sommes devenus, » se lamentait Touba Wivina. Elle avait enfoncé son visage dans l'oreiller pour étouffer le bruit de ses sanglots. La crise de l'âme eut enfin résout de la jeune fille, qui finit par s'endormir d'épuisement. Quelqu'un frappait des coups violents à la porte de sa chambre. Quand elle finit par ouvrir les yeux, sur le coup, elle se croyait à Lars Kohl et pensait que c'était Emma qui essayait de la réveiller. Mais brusquement, elle se rappela tout ce qui s'était passé et elle eut un sursaut de terreur. Elle s'assit dans son lit. « Qui est-ce ? » demanda-t-elle. « C'est moi, Jeffrey Fallow. Vous avez presque fait le tour du cadran. J'ai besoin de vous parler maintenant. Mais j'ai encore très sommeil, je suis si fatigué. « Eh bien, ouvrez la porte et écoutez ce que j'ai à vous dire. C'est tout, » dit-il avec impatience. « C'est impossible. » Wivina se regardait. Elle n'avait en tout et pour tout sur elle que la courte chemise de jour qu'elle avait gardée. Or, elle aurait considéré comme indécent de recevoir un homme dans sa chambre, même si elle avait été complètement vêtue. Jeffrey Fallow secouait furieusement la poignée de la porte. Maintenant, Wivina se disait que la serrure était solide et qu'elle ne pourrait pas facilement enfoncer la porte. Mais elle l'a regardée néanmoins avec une certaine appréhension. Il répéta de nouveau. « Wivina, j'ai besoin de vous parler. » Et cette fois, il avait la voix d'un enfant gâté et puni. La jeune fille se décida à sortir de son lit. Elle jeta sa cape sur ses épaules et vint jusqu'à la porte. Elle lui jeta très froidement à travers le panneau de bois. « Je peux très bien entendre ce que vous avez à me dire. Vous n'avez pas besoin de crier. » « Combien de temps vous faut-il pour vous habiller ? » demanda-t-il plus calmement. « Un peu de temps quand même. Je suis très fatigué. » « Dans ce cas, vous allez être contente si je vous annonce que j'ai tout arrangé pour que nous célébrions notre mariage demain matin à la première heure. » Elle répondit fermement. « Je ne veux pas vous épouser. » « Vous m'épouserez pourtant, » revient-il. « Je viendrai vous chercher à 9h du matin. » Ouivina n'y mit aucune réponse. Mais il ajouta. « Je suppose que vous ne devez pas avoir envie de descendre dîner avec moi ce soir. » Alors Ouivina se retourna pour regarder par la fenêtre. Elle fut sidérée de voir que le soleil se couchait déjà et que la nuit commençait à tomber. Elle avait été réveillée si brutalement qu'elle ne s'était absolument pas rendue compte de l'heure qu'il était. Elle répéta. « Je suis trop fatigué. Je veux dormir encore. » Vous avez vraiment beaucoup de chance que je sois si attentionné envers vous et que je vous laisse faire. « Je me rattraperai la nuit prochaine. Vous pouvez compter sur moi. » Ouivina frissonna en percevant la menace qui pointait sous les paroles de Geoffrey Farrow. Mais elle se rédit et répondit simplement. « Je vous remercie. Je suis terriblement fatigué. » Avant de s'éloigner, Geoffrey Farrow dit encore de ce ton persifleur et sarcastique qui soulevait le cœur de Ouivina. « Ne me permettrez-vous donc pas d'entrer et de vous embrasser pour vous souhaiter bonne nuit ? » Elle jugea inutile de répondre et s'éloignait de la porte. Comme s'il devinait ce qu'elle faisait, Farrow rit doucement. Puis il dit. « Dormez bien, Ouivina. C'est la dernière nuit où vous dormirez toute seule, vous savez. » Elle guetta le bruit de ses pas, devinant qu'il traversait le palier et reprenait enfin l'escalier pour descendre. Elle attendit longtemps afin d'être certaine qu'il ne pouvait ressurgir. Puis elle tira le loquet silencieusement, sortit en retenant son souffle de sa chambre pour aller retrouver Richard dans la sienne. Le jeune homme dormait encore. Il avait l'air très jeune et absolument sans défense. La tête ainsi enfoncée au creux de son oreiller, Ouivina resta un moment à le regarder, s'apitoyant sur lui, se disant qu'il avait vraiment besoin d'elle pour veiller sur lui. Mais comment vais-je pouvoir le protéger encore ? « Même si j'accepte cet abominable mariage avec Farlow, et peut-être aussi à cause de cela, quel genre de vie Richard pourra-t-il avoir plus tard ? » Elle ne pouvait s'empêcher de penser au Léopard. C'était un homme tout différent, courtois, bien élevé, un véritable gentilhomme. Sa mère aurait aimé le lui voir épouser. Elle en était certaine. Elle aurait été heureuse de voir Ouivina épouser un homme qui aurait pu servir d'exemple à Richard. La jeune fille s'était cachée la tête dans ses mains pour mieux réfléchir. Elle essayait de faire le point de la situation pour tenter de trouver le moyen d'y échapper. Elle avait été trempée, enlevée et amenée en un endroit tel qu'elle ne pouvait pas s'enfuir. Elle était prisonnière. Et si Geoffrey Farlow lui avait annoncé qu'il avait pris ses dispositions pour que leur mariage soit célébrée le lendemain, c'était qu'il les avait vraiment prises. Il n'y avait plus rien à faire. Elle aurait beau protester de toutes ses forces, il allait la traîner à la mairie et elle en ressortirait légalement mariée avec lui. Cette perspective la faisait frissonner d'horreur. Mais l'idée de ce que pourrait devenir Richard, si elle se suicidait, l'a tourmenté autant. Si elle réussissait à échapper à Geoffrey Farlow, même en se donnant la mort, il se désintéresserait de son frère, c'était évident. Le problème que posait l'avenir de Richard pesait depuis longtemps sur la conscience de Vivina. Et en cet instant, il devenait plus insoluble que jamais. Comme le jeune homme dormait toujours, elle quitta la pièce et se glissa jusqu'à sa chambre, elle se remit au lit, elle demeura longtemps éveillée dans l'obscurité, incapable de dormir, réfléchissant à la vie dégradante, abominable qui l'attendait, se maîtrisant pour ne pas se laisser aller à j'humir et à crier son désespoir. Elle avait fini par s'assoupir. Quand elle ouvrit les yeux, l'aurore aux doigts de rose commençait à apparaître le ciel de ses reflets. Vivina estima qu'il devait être à peu près quatre heures du matin. La lumière était d'une qualité merveilleuse, et la jeune fille sentit tout de suite qu'elle avait l'idée claire et que son courage était revenu. « Je suis stupide d'attendre là, le retour de Geoffrey Fardot. Je n'ai qu'à m'enfuir. Je trouverai bien un endroit où me cacher, » pensa-t-elle tout à coup. Cette idée qui lui était venue lui donna une énergie nouvelle. La galvanisa, elle ne pensait plus au désespoir qu'il avait submergé et annihilé la veine. Elle se précipita dans la chambre de Richard. Il dormait, mais elle posa la main sur son épaule et le secoua. « Réveille-toi vite, Richard. Il faut que nous partions, tout de suite, d'ici pour aller nous cacher quelque part, vite. « Qu'est-ce que tu me racontes ? » demanda Richard d'une voix toute ensommillée. « Il faut nous enfouir au plus vite avant que Geoffrey Fardot vienne me chercher, à 9h. Il a décidé de se marier avec moi ce matin. » Richard s'assit sur son lit. « Mais où pourrions-nous aller ? » « Je n'en sais rien. Mais nous ne pouvons pas rester ici à attendre. Il faut que nous fassions quelque chose. » Un grand sourire illumina les visages de Richard qui acquiesça. « Tu as raison. Nous n'avons aucune raison pour nous laisser mettre en cage aussi sottement. À quelle heure as-tu dit qu'il viendrait te chercher ? » « À 9h du matin. Cela nous donne quand même quelques heures de répit. Nous aurons le temps de faire pas mal de chemin d'ici là. Il ne faut pas perdre un instant. » Louis Vina se pencha pour déposer un gros baiser sur la joue de son frère en lui disant « Je savais bien que je pouvais compter sur toi. Prépare-toi vite. Je vais en faire autant. » Elle retourna dans sa chambre pour se débarbouiller et s'habiller. Il ne lui fallut que quelques instants pour être prête. Il ne lui restait plus qu'à reprendre son pistolet. Déjà, elle avait glissé la main sous son oreiller lorsqu'elle entendit des vociférations au dehors sous les fenêtres de l'auberge. Elle criait tellement fort qu'elle s'approcha de la croisée pour voir ce qui se passait. C'était un petit groupe d'hommes qui semblaient venir du port et qui remontaient la rue de l'auberge en criant à tue-tête. Il devait être six ou sept. Geoffrey Farlow était au milieu d'eux. Ce n'étaient pas des contrebandiers et des penaillés, mais des hommes du genre de Farlow, habillés à la façon des gentilhommes. Ils portaient des vêtements à la mode, de hautes cravates blanches, des pantalons étroits et des vestes courtes. Ce sont certainement les principaux chefs du gang, murmura Louis Vina un peu inquiète. Ils paraissaient être tous dans un état d'ébriété très avancé. Au moment où ils arrivèrent devant l'auberge, l'un d'eux s'écria « Viens, mon vieux Geoffrey, nous allons boire encore une bouteille pour fêter ta dernière nuit de liberté. » Cette proposition fut acclamée par les autres. Au même instant, Louis Vina comprit ce qui se passait. C'était tout simplement Geoffrey Farlow qui enterrait sa vie de garçon avec ses camarades de débauche. Elle recula précipitamment à l'intérieur de la pièce de peur d'être aperçue. Elle les entendit aussitôt, qui pénétrait dans la salle de l'auberge, en appelant Henri à grand cri. Elle soupira. « Voilà qui va rendre notre fuite difficile. » Il allait falloir attendre que la joyeuse bande ait fini ses libérations, car il n'y avait certainement pas d'autre moyen pour sortir de l'auberge que de traverser la grande salle du rez-de-chaussée. De toute manière, il aurait été extrêmement périlleux de tenter de descendre l'escalier pendant que les hommes étaient en train de boire en bas. Elle se glissa à pas de loup jusqu'à la chambre de son frère pour l'avertir. « Je les ai bien entendus, mais il est probable qu'ils ne s'attarderont guère. » Carlo veut certainement prendre le temps de dormir un peu. « Espérons-le, » dit Vivina avec amertume. « Mais il faut que nous attendions pour partir. » Des cris et de gros rires montaient de la salle où la petite bande échangeait toast sur toast en l'honneur de la noce du lendemain. Richard et Vivina se demandaient quand ils en auraient terminé. N'y tenant plus, la jeune fille quitte à son frère pour se poster sur le palier en haut de l'escalier et écouter ce qui se passait en bas. Elle se répétait désolée si seulement il y avait un autre escalier dans cette maison. Nous aurions pu nous faufiler dehors sans que personne ne s'en aperçoive et nous aurions fait des kilomètres pendant que Geoffrey Fallot et sa bande cuvaient leurs vins. Tout à coup, son attention fut attirée par ce que disait Fallot à ses compagnons. « Il faudrait que vous la voyez. » « Ah, il faudrait que vous puissiez voir ma future petite femme. » « On n'a jamais vu une marchandise d'aussi belle qualité. » Quelqu'un lui répondit d'une voix pâteuse. « Je la verrai la prochaine fois. » « Faudrait nous en aller maintenant. » « Je devrais être rentré depuis longtemps. » « Si j'avais su que ça tourne comme ça, je serais parti. » On sentit que cet homme était complètement ivre. « Je ferai faire l'eau, qui ne l'était guère moins, sans état, se fixant sur son idée. » « Je veux que vous la voyez tout de suite. » « Attendez, je vais la chercher. » Vivina s'était attendue à beaucoup de choses, mais elle n'avait pas prévu celle-ci. Elle fit un banc vers la porte de sa chambre, mais la malchance voulut que le bas de son manteau soit accroché au passage par un gros clou qui dépassait du plancher de la dernière marche de l'escalier. Elle dut s'arrêter et se retourner pour libérer l'étoffe. Les quelques instants qu'elle perdit ainsi ne lui permirent pas de regagner assez tôt sa chambre. Jeffrey Farlow avait déjà escaladé plus de la moitié de l'escalier au moment où elle allait ouvrir la porte. Elle se précipita cependant à l'intérieur de la pièce, mais il avait eu le temps de l'apercevoir. Elle réussit à lui claquer la porte au nez. Au moment où, ayant fait un banc en avant, il l'atteignait. Elle essayait de mettre le loquet, mais l'émotion faisait trembler ses doigts. Jeffrey Farlow enfança facilement la porte d'un coup d'épaule et la jeune fille fut repoussée dans la pièce. Il se mit à ricaner et lui dit d'un ton moqueur, « Ah, vous vouliez me mettre dehors, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est manqué. Maintenant, vous allez descendre avec moi pour venir voir mes amis. » Alors, en office d'obéir, il parlait sans vraie méchanceté d'un tango ou ailleurs, comme s'il s'amusait au dépens de la jeune fille. Mais il la dévorait des yeux avec une expression lubrique qui la faisait trembler de peur. Elle recula instinctivement vers le milieu de la pièce pour s'écarter le plus possible de lui. L'appréhension lui serrait la gorge et faisait battre follement son cœur dans sa poitrine. Il était clair que Farlow s'apprêtait à la prendre dans ses bras. Mais Richard survint l'instant critique et il tenait un pistolet à la main. « Laissez ma sœur tranquille, » ordonna-t-il à Farlow en pointant l'arme vers lui. Stupéfait, Geoffrey Farlow se figea sur place, les bras encore tendus vers la jeune fille. Mais il réagit avec une promptitude à laquelle Richard ne s'était pas attendu. D'un mouvement rapide, il fait tournoi Vivina et la poussa violemment vers son frère. Elle se heurta au pistolet tandis que Farlow appliquait un coup de poing magistral sur la joue de Richard pour le jeter au sol. Le jeune homme s'écroula, demi-assommé, près du lit, en lâchant le pistolet sur le parquet. Vivina se mit à hurler. « Vous l'avez blessé ! Vous l'avez blessé ! » Geoffrey Farlow répondit avec une fureur concentrée. « Vous avez encore beaucoup de chance que je ne l'ai pas tué. » « Et maintenant à nous deux ! » ajouta-t-il d'un temps froidement menaçant. La jeune fille était à genoux par terre, penchée sur son frère. Il se baissa, la ramassa comme un fitu de paille et la jeta brutalement sur le lit. Épouvantée, elle poussa un hurlement de terreur qui se perdit dans un fracat terrible. Une violente explosion secouait toute la maison de la cave au grenier. Un silence absolu succéda immédiatement à ce tumulte inattendu, puis des cris et des coups de feu éclatèrent de tous les côtés. Une nouvelle explosion domina le tumulte et cette fois, tout le monde put reconnaître que c'était un coup de canon. On tirait quelque part avec la grosse pièce d'un navire de guerre.